Test, micro, 1, 2, 1, 2 Hum, t'es flou toi Salut tout le monde, c'est Charlène J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue En fait j'ai regardé il y a pas longtemps une vidéo de Missou Makeup, je crois que c'est ça son pseudo, je suis pas sûre Où elle teste des astuces pour se boucler les cheveux mais sans chaleur Et en fait aujourd'hui je m'ennuie et j'ai envie d'essayer parce que moi j'essaie de garder mes cheveux naturels Mais je n'y arrive pas, voilà il faut toujours que je finisse par les lisser ou par les boucler Donc ça me gonfle, du coup je me suis dit que j'avais envie d'essayer notamment 2-3 techniques que j'ai vues qui m'ont l'air vachement bien Le problème étant que Missou Makeup a les cheveux vraiment très très longs Du coup ça fait forcément très joli sur elle Et moi voilà quoi, j'ai ça et mes cheveux sont très capricieux Du coup c'est juste impossible de faire toutes ces astuces sans chaleur sur moi Mais je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais tester De toute façon si jamais ça fait pas beau, et ben c'est pas grave, je suis toute seule chez moi Donc au pire, tant pis Donc on va tester la première astuce Putain j'ai la dent grise, c'est abusé comment ça se voit Vivement la fin du confinement que je puisse aller chez le dentiste et qu'il me remette une dent blanche Bref je vais humidifier mes cheveux et je reviens Alors l'astuce consiste à attacher vos cheveux en couette sur la tête Et à les enrouler autour d'un bun comme ça Alors moi j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est vachement gros Je sais pas si je vais pouvoir entourer beaucoup mes cheveux là-dedans Mais écoutez, on va essayer, donc c'est parti Pourquoi ils sont emmêlés comme ça mes cheveux là, putain, cheveux de merde Mais mes cheveux ils sont trop emmêlés, attendez Ça commence bien, j'arrive même pas à me faire une couette sans déconner Punaise Bon la couette est faite Maintenant il faut enrouler avec le bun Alors ça, ça va être une catastrophe Donc en gros, vous faites passer les cheveux dedans Alors attendez, comment je vais faire ? Il faut les refaire passer dedans Hop Hop Je le sens pas, je vais être dingue en vrai Sur elle ça fait super bon et sur moi ça fait super moche Et je fais quoi de ça ? Bon et bien écoutez, voilà J'ai réussi à rentrer absolument tous mes cheveux à l'intérieur On va attendre maintenant 2-3 heures que mes cheveux sèchent et prennent bien le pli J'espère sincèrement que ça va faire aussi joli que sur elle Parce que sinon je vais être dégoûtée J'ai vraiment trop d'espoir pour que ça fonctionne On se retrouve dans quelques heures pour le résultat Bon je vous retrouve 2 heures plus tard Il est temps d'enlever cette chose Je commence à avoir mal à la tête Alors rien que ça là déjà Ça ne me plaît absolument pas J'ai mal rangé le bout visiblement Je sais pas pourquoi je sens que ça n'a absolument pas marché Ouais Voilà C'est bien ce que je disais Mes cheveux ne sont juste jamais compétents avec moi Mais c'est quoi cette horreur ? Je suis dégoûtée, je les ai lavé aujourd'hui Et là ils sont déjà Punaise Oh ils sont tout embellés en plus C'est une catastrophe Concrètement il n'y a rien du tout Le seul pli que ça a pris c'est celui du chouchou Bon écoutez c'est un fail pour moi Pour cette technique Je ne me laisse pas abattre Non mais Je vais tenter d'autres astuces Demain ou après demain Donc écoutez on se retrouve dans quelques jours Pour l'astuce numéro 2 Que j'ai très envie de tester Qui j'espère sera une plus grande réussite que celle-ci On se retrouve nous sommes quelques jours plus tard Et nous allons tester ensemble une deuxième astuce Qui cette fois-ci nécessitera des chaussettes Voilà Donc j'espère que celles que j'ai prises suffiront En gros il faut faire une tresse autour de la chaussette Écoutez on va voir Je vais laisser poser dans tous les cas Beaucoup plus longtemps que la dernière fois Histoire de voir si ça fonctionne ou pas Et puis voilà Donc on va accrocher la chaussette aux cheveux Bien entendu ma chaussette est propre Ça coule de source Ça sort de la machine à laver Donc du coup en gros On prend une mèche On fait le tour Hop On récupère encore des cheveux On refait le tour Logiquement si j'ai bien compris c'est comme ça Donc cette fois-ci je vais essayer de faire gaffe Au fond de mes cheveux Là qui est pas de vieux robicou pas beau Mais ça se détend vachement C'est normal vous croyez que ça se détend d'autant ? Attendez Je vais refaire en serrant plus Parce que je le sens pas cette histoire Ok Donc voilà pour la première Ça me semble pas trop mal Maintenant on va faire la seconde Voilà Et bien maintenant il n'y a plus qu'à laisser poser ça Plusieurs heures J'espère sincèrement que personne ne va sonner chez moi Entre temps Ok Bon je ressemble actuellement plus à rien Ça fait une heure et demie Deux heures que je les ai Et là je vous avoue que j'en ai un petit peu marre Et j'ai surtout peur Que mes cheveux restent comme ça Genre qu'ils tiennent en place comme ça En mode queue de cochon J'ai peur Je vous le dis j'ai peur Je sens que ça va être un remake de Nelly Olson Alors certains cheveux ont bien pris D'autres moins bien Mais regardez dessous Ça marche bien C'est fou Pourquoi ces mèches là Elles frisent jamais Ah ouais ce côté regardez Ça a mieux fait Bon on peut pas dire que ça ne fonctionne pas Mais par contre cette mèche Putain elle veut jamais se boucler C'est un truc de fou ça quand même Mais ça fonctionne Si vous le laissez poser toute la nuit A mon avis vous allez avoir de belles ondulations Mais c'est vrai que je trouve ça plus joli Sur les cheveux longs quoi Sur les cheveux courts Ça fait de suite caniche je trouve On se retrouve On se retrouve nous sommes le lendemain matin Pour la troisième et dernière technique de cette vidéo Alors c'est sensiblement la même que celle que j'ai testé juste avant Mais sans les chaussettes Et apparemment ça permettrait d'avoir davantage des ondulations Parce que je me suis rendu compte en fait dans toutes ces techniques Ce qui me plaisait pas C'est le fait d'avoir vraiment des grosses boucles bien définies Bon ce que je n'ai pas eu mais c'était le résultat escompté en tout cas Et en fait je trouve que j'ai les cheveux trop courts pour faire ça Du coup ça fait vite mouton et en fait c'est pas ce que j'aime sur moi Vous voyez là c'est le lendemain des boucles Donc elles ont quand même Bah non elles ont pas tenu Je me préfère avec un mouvement naturel comme ça Mais pas non plus grave ondulé Donc aujourd'hui on va tester plus une astuce d'ondulation que de boucles Pour ça j'ai pris mes deux petits chouchous Et je vais aller m'humidifier les cheveux de suite Parce que je suis en train de me rendre compte que j'oubliais de le faire Le but c'est de prendre deux mèches égales Le problème moi c'est que mes cheveux en fait quand ils sont mouillés Ils s'en mêlent tout le temps mais extrêmement vite Du coup c'est pas cool pour ces astuces Punaise je vous l'ai dit ça fait que s'en mêler c'est chiant L'avantage c'est que si moi j'arrive à faire ces techniques La majorité d'entre vous vont y arriver Parce que je ne sais absolument pas me coiffer ni faire des tresses ni quoi que ce soit Et là j'y arrive plutôt facilement Ah putain attendez je suis en train de dire ça je m'en mêle Merde Et donc là logiquement quand je vais lâcher ça va se détendre Hop voilà Donc là quand vous avez ça vous touchez plus Je pense que ça peut faire joli ça Mais c'est juste chiant que j'ai ça qui dépasse quoi Bon bah on va faire l'autre côté Attendez je suis en train de me rendre compte que j'ai mal fait Et en plus de ça ce côté il est plus du tout humide Je vais recommencer En fait à la place de prendre une mèche à chaque fois Je faisais un tour entier Et je récupérais une mèche Sauf que non en fait il faut vraiment prendre les mèches bien au fur et à mesure Bon voilà j'ai réussi à faire mes deux torsades Je vous dis à tout à l'heure Les amis il est midi et l'heure fatidique a sonné Nous allons voir le résultat Mais soit dit en passant franchement Moi qui sais pas faire des tresses comme ça J'aime beaucoup juste comme ça en coiffure Bon mieux fait un petit peu plus serré Mais j'aime bien donc je la referai sûrement Si jamais elle fait des belles boucles Franchement c'est tout gagnant J'aime bien mais il va falloir que je perfectionne un petit peu tout ça C'est à dire que je trouve que là c'est vachement frisé comparé à là Donc ce que je ferai à l'avenir c'est que je laisserai mes cheveux secs à partir de là Enfin tout ça quoi Et là je mouillerai mais genre vraiment à balle Et j'irai dormir avec carrément Comme ça je pense que j'aurai un petit peu plus de définition Mais franchement je trouve ça pas mal Alors il faut vraiment je pense sortir de la douche et dormir avec Parce que moi vous voyez que c'est pas hyper défini non plus A part que ce soit mes cheveux qui réagissent comme ça aux tresses Mais voilà c'est pas énormément défini Comparé à ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos C'est vraiment flou Ça fait un petit peu caniche Mais je préfère largement les boucles là Plutôt que le résultat que j'ai eu avec les autres techniques pour le moment Donc je pense que je réessayerai de la faire Et laisser poser toute la nuit pour voir ce que ça peut donner Donc voilà les amis c'est tout pour cette petite vidéo Je pense qu'elle aura été assez courte Mais j'espère néanmoins qu'elle aura pu vous divertir un petit peu N'hésitez pas à reproduire les techniques Et à les poster sur votre story insta En me taguant je serai ravie de voir un petit peu les résultats que vous vous avez réussi à avoir Et sur ce je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz